bonjour c'est franck de sitologues dans ce tutoriel je vous parler des tags des mots clés et métamots clés alors il ya trois mots mais en fait il n'y a que deux entités il comprendre que avant la version 1.6 de prestashop existait dans ce qu'on appelait l'interface back office de prestashop dans l'admin un terme qui s'appelait métamots clés ces métamots clés ont disparu donc si vous les cherchez dans prestashop 1.6 1.7 ou plus vous ne les trouverez pas par contre on les a toujours dans merlin car ils existent toujours dans la base les métamots clés ce sont des mots qui servaient à une époque aux moteurs de recherche comme google bing à référencer les pages à comprendre le contenu des pages et donc à les indexer en utilisant ces métamots clés aujourd'hui c'est plus du tout utilisé par les moteurs de recherche donc ça sert à rien de déromplir même si dans merlin vous y avez toujours accès ne serait ce que pour nettoyer ces tables ces colonnes et puis vous avez une deuxième définition donc c'est ce qu'on appelle les mots clés aujourd'hui dans prestashop 1.6 ou 1.7 mais qui s'appelait avant tags dans les versions précédentes de 1.2 à la dernière à 5 donc les tags ou mots clés c'est la même chose il faut bien comprendre ça donc les tags ou mots clés dans merlin on a continué de les appeler tags donc l'ancien nom je trouve que c'est plus clair d'utiliser tags d'appeler de nommer ces entités tags que mots clés quand on utilise le terme mot clé les gens confondent ça justement avec les métamots clés que je vous ai présenté juste avant donc les tags à quoi ils servent et bien ils servent uniquement à prestashop en interne à on va dire indexer vos produits c'est une espèce de dictionnaire qui permet par exemple au moteur de recherche interne de prestashop donc l'outil de recherche lorsque vous êtes sur une page de votre site donc quelqu'un tape un mot ou des expressions pour trouver des produits et bien cet outil de recherche interne utilise un index basé entre autres sur les tags on peut aussi afficher ce qu'on appelle les nuages de tags ça existait sur les anciennes des anciens sites aujourd'hui c'est plus du tout usité et je vous déconseille d'utiliser cette technique là en termes de référencement ça a plutôt un impact négatif maintenant que l'on sait de quoi on parle voyons comment les afficher dans merlin donc comme d'habitude je vais dans le configurateur des tables qui me permet de choisir les colonnes à afficher et on va afficher dans la table des produits là haut et bien une colonne concernant les tags et une colonne concernant les métamots clés alors une petite astuce au passage quand on doit chercher ici une colonne dans cette langue liste il peut être pratique de cliquer sur ce bouton ici qui permet d'enrouler l'ensemble des groupes les groupements de lignes ou je sais pas comment appeler ça les séparateurs ici donc ça permet plus rapidement d'aller chercher quelque chose à un endroit particulier par exemple ici les tags je vois que j'ai un groupe qui s'appelle tag si je clique sur le plus et bien j'ai mes deux colonnes disponibles concernant les tags alors les tags vous pouvez les avoir sous forme d'id c'est à dire leur numéro leur identifiant ou sous forme de texte pour l'exercice je vais choisir texte on peut pas avoir les deux en même temps si je prends pardon si j'essaye de mettre id à la place de texte en fait ça remplace ça ne s'ajoute pas donc je vais prendre des textes les métamots clés eux avant servaient au référencement donc on les a classé dans la partie et ce haut ici donc avec les métadescription balistique etc et vous les retrouvez ici métamots clés je vais les prendre je les ajouter je valide voilà donc j'ai rafraîchissement de ma table et je me retrouve ici avec mes deux colonnes liste des tags et liste des métamots clés alors les métamots clés je viens de vous expliquer ça sert plus à rien donc vous les avez ici pour information ça sert surtout aujourd'hui dans merlin et bien si par exemple vous avez des valeurs ici et bien éventuellement vous pouvez vous amuser à les effacer par exemple avec magic edit je clique dans une cellule vide et je fais coller rien du tout dans toutes les cellules sélectionnées ou la dernière ligne ici dans toutes les colonnes et ça me vide tout bon en gros pour faire du ménage encore une fois les moteurs de recherche ne l'utilise plus si vous voulez quand même malgré tout remplir vos métamots clés pour une raison x ou y et bien c'est une colonne en édition libre vous avez juste à taper vos mots séparés par une virgule mot 2 et ainsi de suite et vous pouvez utiliser des copies collées pour remplir en gros ça s'arrête là la gestion des métamots clés en dehors d'utilisation de magic edit que je ne vais pas représenter une nouvelle fois qui permettent d'éditer en masse les textes vous n'avez pas grand chose à connaître sur les métamots clés à savoir vous pouvez aussi éditer vos métamots clés dans la fiche donc si je sélectionne un produit que je fais affichage donc il m'affiche les données de ma robe imprimée ici et bien ici dans l'onglet SEO de la fiche vous vous retrouvez avec les différents champs SEO dont les métamots clés donc vous pouvez parfaitement ici les saisir si vous le souhaitez avec une sauvegarde automatique je vous rappelle donc cette sauvegarde automatique permet de passer au produit suivant d'éditer votre valeur de revenir au produit précédent si vous le voulez au produit suivant en ayant une conservation des données grâce à la sauvegarde dernier point concernant les métamots clés en fait les métamots clés dépendent de la langue ça veut dire que si vous allez dans l'onglet des traductions ici vous allez vous retrouver avec la colonne métamots clés parmi les autres colonnes traduisibles donc vous pouvez travailler vos métamots clés dans la langue courante donc celle qui est choisie actuellement dans affichage ici le français donc les données ici sont affichées en français justement et si vous allez dans traductions vous avez à la fois vous mettez un mot clé en français mais également la ligne permettant de les saisir dans les autres langues par exemple ici en anglais donc je peux tout à fait taper mes mots clés ici si vous allez vous retourner dans la fiche j'ai oublié de le préciser mais la fiche elle-même est multilangue donc vous pouvez aussi sur vos produits ici changer de langue avec ces deux boutons donc si je passe de l'anglais au français enfin du français à l'anglais je retrouve bien ici avec mes deux mots clés que je viens de taper dans la table des traductions donc vous pouvez travailler soit ici soit dans la table des traductions lorsque vous êtes en multilangue les tags c'est un peu différent les tags c'est une vraie entité dans prestashop et donc on va pouvoir gérer les tags ici certes mais surtout on va les gérer dans Merlin dans un onglet qui leur est dédié qui s'appelle tag ici qui va permettre de voir vos différents tags existants quand il y en a déjà qui va vous permettre d'en créer des nouveaux et surtout de les associer en masse aux différents produits donc voyons comment ça se passe pour créer un nouveau tag c'est simple je clique sur le bouton nouveau ici ici il m'a créé deux lignes une ligne par langue j'ai deux langues dans ce site français et anglais et donc j'ai deux tags nouveaux qui se sont créés si je veux les modifier leur valeur je veux dire il suffit de taper la valeur tag cap par exemple si j'avais beaucoup de langues ici je ferais une sélection double et peut-être que je ferais un copier-coller sinon si vous différenciez vos valeurs par langue et bien voilà vous différenciez comme ceci donc rien de bien particulier sur cette table ici en termes d'édition en dehors encore une fois d'utilisation possible de Magic Edit et surtout ce qui est intéressant c'est que vous pouvez éditer vos tags à plusieurs produits en même temps par exemple supposons que mon tag en français et en anglais mon tag 4 ici je voudrais l'associer et bien à tous les produits d'une catégorie et bien je vais sélectionner ma catégorie qui m'intéresse par exemple je sais pas je vais prendre tous les tops en mode récursif il n'y en a pas beaucoup on va prendre toutes les robes voilà donc là j'ai toutes les robes de ce site je les sélectionne tous je sélectionne mes lignes de tags que je veux associer et ici je peux soit cliquer sur la colonne qui s'appelle associer aux produits sélectionnés donc cliquer dans une des cases auquel cas cela m'associe toutes mes lignes sélectionnées directement et je peux aussi utiliser ici les boutons associer ou désassocier là pour les associer avec une demande de confirmation et l'autre pour les associer pareil avec une demande de confirmation alors pourquoi on a deux méthodes celle-ci est très visuelle elle est assez rapide lorsqu'on doit sélectionner plusieurs tags différents ligne par ligne les recherches etc par contre les scripts qui sont derrière les deux boutons ici sont plus rapides donc si vous avez un grand nombre de lignes à associer à un grand nombre de produits je vous conseille d'utiliser les boutons pour une question de rapidité alors lorsque vous faites des actions dans la table du bas ici par exemple qu'on associe des tags vous pouvez remarquer que le bouton rafraîchir en haut clignote ça vous indique simplement que les informations affichées dans la table n'ont pas été rafraîchies en mode dynamique simplement pour gagner un peu de temps pour ne pas ralentir le logiciel à chaque fois que vous faites une petite modif en bas on évite de rafraîchir de relire la base avec les données mises à jour par contre vous pouvez vous même à tout moment cliquez sur rafraîchir vous n'êtes pas obligé de le faire vous le faites quand vous le souhaitez et à ce moment là vous avez par exemple votre liste de tags ici qui se met bien à jour en affichage la question qui se pose tout de suite c'est est-ce que l'on peut éditer les tags directement ici dans la colonne liste de tags comme on a pu le faire pour les métamoclés et bien la réponse c'est oui et non c'est à dire que elle est négative parce qu'on ne peut pas modifier directement je ne peux pas rentrer ici en édition pour moi-même taper du texte ou en retirer si par exemple je veux retirer le tag 4 ici à ce produit il faut que j'aille en bas et que je désélectionne ces deux lignes voilà donc toute modification que vous voulez faire en haut en fait vous la faites dans la table du bas l'utilisation de cette colonne elle est limitée mais cependant hyper puissante parce que vous pouvez quand même par exemple pour vous montrer ça je vais le faire avec un exemple ça sera plus parlant qu'essayer de l'expliquer je vais d'abord sur tous ces produits ici leur supprimer les associations donc je clique sur toutes mes lignes et je fais un clic et ça me désélectionne tout d'accord si je rafraîchis j'ai plus de tags sauf sur le premier produit et bien je disais vous pouvez quand même faire des éditions ici de ce type là du type copier-coller si je fais un clic droit ici sur la première ligne qui contient des tags et que je fais coller tags dans toute la colonne ou dans toutes les cellules sélectionnées je vais faire dans toute la colonne à ce moment là il va me copier cette liste de tags dans les autres produits mais en fait c'est pas juste une copie de texte il va réellement faire l'association au produit comme si j'avais utilisé la table du bas pour cliquer vous voyez la copie s'est faite si je rafraîchis par exemple pour vous prouver que c'est bien fait dans la base on retrouve bien les mêmes données et on voit bien si on sélectionne tous ici qu'on a bien toutes ces lignes qui sont associées alors une autre information intéressante concernant la couleur ici de cette case à cocher lorsqu'elle est bleue avec une espèce de V dans la case à cocher cela signifie que tous les produits sélectionnés en haut sont associés à la ligne aux tags si par exemple un des produits comme celui-ci n'est pas associé alors je vais prendre deux trois tags n'est pas associé à un produit à un tag excusez-moi regardez ce qui se passe au niveau de l'affichage lorsque je sélectionne tous mes produits et bien il m'indique que ces deux-ci que certains des produits mais pas tous sont associés à ces deux tags donc orange ça veut dire certains produits un certain nombre peut-être un seul mais en tout cas pas tous sont associés aux tags lorsque c'est bleu c'est à dire que tous les produits sont associés aux tags de la ligne alors ce code de couleur son utilité c'est de vous permettre très rapidement de visualiser les oublis si par exemple vous savez que dans votre famille robe et bien toutes les robes doivent être associées à je sais pas par exemple tous ces tags et bien vous sélectionnez toutes vos robes vous faites voir association et vous regardez les couleurs et là tout de suite vous dites tiens c'est bizarre j'ai quelques robes certaines robes peut-être une peut-être deux je ne sais pas qui ne sont pas associées à ces deux-ci c'est un oubli parce que là vous n'avez plus qu'à les sélectionner et en deux clics les réassocier et c'est terminé alors faites très attention au bouton supprimer ici c'est vraiment une fonction de suppression c'est à dire que si je clique sur le bouton supprimer en ayant sélectionné ces deux lignes donc le tag 4 en anglais et en français si je le supprime en fait ça ne désassocie pas le tag des produits ça le supprime de la base c'est à dire que effectivement ça va le désassocier de tous les produits pas simplement ceux qui sont sélectionnés je vais vous montrer supposons que je prenne juste ce produit là ce produit cette robe imprimée elle est bien associée à mon tag 4 ici on le voit ici supposons que je commette une erreur je me disais je vais le désassocier donc je prends mon tag 4 en bas et au lieu de décocher ici je fais supprimer je fais ok je confirme mon tag 4 a disparu il me dit en haut qu'il faut rafraîchir les données je le fais regardez les autres lignes le tag 4 va disparaître voilà dans tous les produits on a vraiment supprimé le tag de la base et donc on l'a désassocié de tous les produits et là il n'y a pas de retour en arrière possible à moins de le recréer et en ayant conservé quelque part la liste des produits auxquels ce tag était associé alors deuxième partie de cette formation l'export et l'import alors effectivement les tags et les mots clés ça peut s'importer ça peut s'exporter faisons le rapidement je vais sélectionner ici tous mes produits enfin toutes mes robes je vais faire actions groupées exportation je vais utiliser l'outil d'exportation très rapidement je vais le laisser ici avec le choix 1 et le format xls alors là il ne s'agit pas d'information sur l'export je vous renvoie sur le tutoriel sur cette partie là si vous avez des soucis avec cet écran je valide il me demande de préciser un nom de fichier et un emplacement donc si je vais voir mon fichier je me retrouve bien avec les mêmes colonnes que ce que j'avais à l'origine à l'affichage et avec le même contenu donc ici mes tags ici mes mots clés alors il est possible de lui demander d'exporter les tags non pas avec les valeurs comme ceci mais également avec les identifiants donc ça c'est juste un choix de paramètres différents dans la fenêtre d'exportation pour l'import je vais dans mon panneau de contrôle je vais dans import script je lance la fenêtre d'importation en cliquant sur ce bouton je vais créer une nouvelle source je vais l'appeler alors tag mot clé exemple c'est le nom du fichier je vais dans l'étape 1 je vais chercher mon fichier grâce à ce bouton une fois le fichier sélectionné il me demande s'il s'agit de produits ou des déclinaisons ce sont des produits je viens dans mon étape 2 je fais un nouveau modèle de mapping que je nomme par habitude comme mon fichier il m'a trouvé mon fichier et il m'a rempli ma table de mapping avec les colonnes de mon fichier donc les colonnes que vous avez ici ce sont les mêmes bien sûr que celles que j'avais dans mon fichier que j'ai exporté la seule différence c'est qu'il a renommé le titre de mes colonnes de manière à reconnaître automatiquement les rubriques et donc à les mapper de manière totalement automatique donc j'ai plus qu'à maintenant mapper mes différentes colonnes celles qui ne sont pas faites automatiquement et vous voyez celles qui contenaient mes tags ici alors il les a appelées id tag et il les a mappées automatiquement à liste de tags et puis j'ai le choix soit de lui indiquer que ma colonne contient des listes d'identifiants soit des listes de valeurs donc l'identifiant c'est encore une fois les numéros des tags dans la base de données soit leurs valeurs donc le mot tag 1 le mot tag 2 etc. et lorsque la colonne contient des valeurs on peut choisir de lui demander de les créer ou de ne pas les créer dans le cas où ces tags n'existent pas encore donc dans 90% des cas vous choisirez liste de valeurs créées s'ils n'existent pas et vous cochez quant aux métamots clés et bien là vous n'avez pas de paramètres précis à changer les métamots clés c'est juste une liste de mots de texte ils n'ont pas d'id ils n'existent pas il n'y a pas une table contenant les métamots clés c'est juste une chaîne de caractère donc il vous suffit de mapper à métamots clés comme ceci et à cocher donc liste de tags et métamots clés bien sûr si le mappage n'a pas été fait tout seul c'est vous qui allez les chercher dans la liste ici des colonnes possibles de l'outil de mapping il me reste à choisir quelle clé je vais utiliser pour trouver les produits ça peut être la référence ou l'id produit on va aller aux choses simples je choisis mon id je vais à mon étape 3 donc ici je suis cohérent je viens de choisir l'id comme clé donc je le choisis ici dans ma liste clés de synchro je fais afficher le contenu de mon fichier il m'a trouvé les produits grâce à leur id j'ai ici mes mots clés et mes listes de tags voilà et si j'importe et bien il va ré-importer ces données alors supposons que je change ici les valeurs par exemple que je l'ai fait dans mon fichier ou que je le fasse ici pour vous montrer ce qu'il se passe là j'ai marqué le mot 4 et puis ici je vais rajouter un tag par exemple sur le produit 4 ici je vais rajouter virgule tab on va dire tag 5 et on va importer ça donc je sélectionne toutes mes lignes alors avant d'aller plus loin juste deux petites informations importantes premièrement les listes de tags ici ne fonctionnent qu'en ajout c'est marqué ajout uniquement donc si par exemple on va le faire j'enlève ici le tag 3 pour ce produit en fait ça ne va pas avoir d'effet donc il n'est pas capable d'enlever des tags via l'import uniquement d'en ajouter les mots clés c'est différent les mots clés vous pouvez très bien supprimer ou modifier celui-là encore une fois les mots clés ce sont que des listes de texte ça n'a rien à voir avec une liste prédéfinie sauvée dans une base donc je les sélectionne et dernière chose à l'étape 2 ici quand vous faites votre import vous choisissez une langue ici le français et donc mes tags et mes mots clés vont être importés enfin mes tags surtout puisqu'on a vu qu'ils étaient traduisibles ils vont être importés dans la table en français uniquement et non pas dans la table en anglais voilà je vais à l'étape 4 j'ai pas de paramètres spécifiques concernant ni les tags ni les mots clés ici je vais à l'étape 5 et j'importe voilà il a mis à jour donc je m'attends à voir comme résultat que le produit 6 ici il a changé de mot clé il y avait mot 4 maintenant c'est une espèce de texte bizarre et puis ce produit 4 ici il doit avoir reçu le tag 5 le tag 5 n'existait pas dans la base normalement il a dû être créé allons vérifier cela donc je clique sur fenêtre principale voilà donc mon produit 4 est ici il a bien reçu un nouveau tag qui s'appelle tag 5 qui a été créé dans ma liste des tags ici je fais voir association on voit bien ici ce tag 5 si je lui demande de voir les associations il me dit que ce tag 5 est associé à ce produit si je sélectionne tous les produits on voit bien qu'il n'est associé qu'un seul et puis mon autre produit c'était celui-ci le 6 lui on a modifié ses mots clés on retrouve ici le nouveau mot clé qui a remplacé le mot clé 4 voilà ceci termine cette formation sur les tags à bientôt pour un nouveau tutoriel c'est de l' Joe c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501